et la da'wah doit commencer par le tawhid quand tu fais da'wah tu commences par le tawhid tu commences par le tawhid et principalement ta famille et ici je profite à rappeler il y a une ambiguïté que certaines personnes ramènent ici certaines personnes vont dire ils vont voir par exemple quelqu'un il fait da'wah mais dans sa famille par exemple toute sa famille c'est des koufars lui fait da'wah il rappelle certains musulmans il faut laisser les bid'ah, le shirk, etc tu vois quelqu'un vient et dit non, tu n'as pas à m'interdire quoi que ce soit tu n'as même pas à me faire da'wah va d'abord faire da'wah ta famille quand toute ta famille va rentrer dans l'islam maintenant tu viens me faire da'wah donc ta famille d'abord c'est des koufars, tu viens me faire da'wah il y a des gens qui disent ça ça c'est une erreur c'est une parole qui est fausse et a rejeté avec la toute dernière énergie ici on a dit il faut commencer par ta famille donc tes proches c'est quand même si on te dit commence d'abord par tes proches non, la personne doit commencer par ses proches lorsque tu viens, tu fais le inka tu te dis non mais va d'abord faire rentrer dans la salle tu as d'abord tes frères qui ne sont pas salafis occupe-toi d'abord d'eux tu as d'abord ta soeur qui est ceci nous disons ceci non, la personne doit commencer par ses proches par sa famille mais ça ne veut pas dire que si ses proches ou bien sa famille n'est pas par exemple on va dire par exemple que ses proches ne sont pas sur la sonna il y a par exemple des frères qui ne sont pas sur la sonna on ne va pas dire que comme tes frères ne sont pas encore des salafis tu n'as pas le droit de prêcher ceux qui sont plus éloignés que toi ou bien ceux qui sont éloignés ceux qui ne sont pas proches de toi on dit là c'est pas une condition non, il faut commencer par ceux qui sont proches oui on dit de commencer par ceux qui sont proches mais on n'a pas dit que c'est une condition si tu veux prêcher ceux qui ne sont pas proches de toi que ceux qui sont proches de toi doivent d'abord tous être guidés c'est pas toi qui détient la guider j'ai salas nan, tu détiens peut-être la guider quoi l'irchad t'as dit l'orientation etc mais hidar tout tawfiq c'est pas dans tes mains salas qui guide qu'il veut j'ai salas qui guide qu'il veut nan, tu dois commencer par ta famille tu dois faire de darw à ta famille tu dois appeler n'est-ce pas tes frères par exemple qui ne sont pas les salafis tu dois les ramener vers la salafi j'ai mais cela ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de parler à une personne autre ou bien d'appeler quelqu'un d'autre qui aime ou peut-être dire tu n'as pas le droit de faire darw à cette personne de dire à cette personne-là d'être salafi parce que tes frères ne sont pas encore des salafis ou parce que toute ta famille ce n'est pas des salafis hasard parce qu'il y en a comme ça il y en a qui vont même te dire tu n'as pas le droit de faire darw si toute ta famille ils ne sont pas encore rentrés dans l'islam t'as dit toute ta famille doit d'abord rentrer dans l'islam avant de faire darw et chers al-qlam qui t'a précédé dans ça et ce qui montre que cette compréhension elle est fausse c'est que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas mis saison qu'il y en a qui sont morts dans le coufre j'ai à Mouftalib il ne fait pas dire que le prophète il est mort dans le coufre il n'est pas mort dans l'islam j'ai alors si votre compréhension était bonne le prophète avait dit non je ne peux pas vous prêcher l'islam tous les musulmans il avait dit non je ne peux pas parler de l'islam je ne peux pas vous prêcher l'islam il faut d'abord que toute ma famille rentre dans l'islam donc quand toute ma famille va rentrer dans l'islam maintenant je pourrais faire d'aw le prophète a compris ça non le prophète faisait d'aw à sa famille il a commencé par ses proches n'est-ce pas mais ça ne veut pas dire qu'il doit s'arrêter là il faut d'abord que tous ses proches rentrent dans l'islam après il va faire d'aw là c'est là où tu dois commencer tu commences ici mais cela ne veut pas dire ici que tu ne dois plus prêcher d'autres personnes parce que toute ta famille n'est pas encore guidée donc faites très attention à ça parce qu'il y a des gens qui viennent avec ça ils veulent quand tu viens tu dis ne fais pas telle telle chose c'est ce qui t'apporte comme argument il te dit mais ta famille il y a des gens qui sont ici ou c'est là mais ici ce qu'on m'a demandé c'est de commencer par ma famille moi j'ai fait d'art à ma famille j'ai fait d'art à ma famille maintenant est-ce qu'ils vont être guidés c'est Allah qui décide la guidée là n'est pas dans mes mains tu peux prêcher à ta famille prêcher, prêcher, prêcher si Allah n'a pas facilité le prophète non son fils son fils il est de sa famille ou pas il a son sang mais est-ce qu'ici son fils est rentré dans l'islam Ibrahim a son père donc on va dire non ne prêche pas parce que ton père n'est pas encore musulman donc ne prêche personne d'autre donc comme ton fils n'est pas encore rentré dans l'islam ne prêche personne et je regarde la femme cette femme là vient d'où ? ça c'est une femme qui est quoi ? c'est une mauvaise compréhension les frères non la personne doit commencer par ses proches la personne doit commencer par sa famille mais on ne dit pas ici que c'est une condition pour faire d'art à ceux qui ne sont pas proches de toi il faut d'abord que toute ta famille soit guidée ou il faut d'abord que toutes tes proches soient guidées non qui a mis ça comme chante sinon on ne va pas faire d'art si on dit que toute ma famille doit d'abord être guidée avant que je commence à prêcher ceux qui sont éloignés de moi qui va faire d'art qui va faire d'art et le prophète Mohamed il n'a pas compris ça donc ça montre que ta compréhension à toi elle est fausse parce que si le prophète avait compris que toute la famille doit d'abord entrer dans l'islam avant qu'il ne prêche ceux qui sont éloignés de lui il devait être le premier à appliquer ça donc il ne devait prêcher il ne devait prêcher l'islam à personne à personne d'autre qu'à sa famille jusqu'à ce qu'ils rentrent tous dans l'islam mais ce n'est pas ce que le prophète a fait le prophète a commencé par sa famille mais il ne s'est pas limité seulement qu'à sa famille mais il a commencé par sa famille donc si tu dois commencer par ta famille on ne dit pas que c'est short qu'est-ce qui est short ? on ne dit pas que c'est une condition si tu veux prêcher ceux qui ne sont pas proches de toi que toute ta famille doit d'abord toute ta famille doit d'abord entrer dans l'islam mais toute ta famille doit d'abord être guidé il est oui et là qu'est-ce qui est